il est là on va s'attendre sur la voie à l'arrivée à ma part donc on commence cette vidéo je vous invite à mettre un j'aime à la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné donc j'aime bien que lorsque je parle d'eschatologie de faire des descriptages de nouvelles personnes que je découvre sur internet puis au fur et à mesure du temps je vois le je vois alors comment dire leur capacité à comprendre l'eschatologie et leur niveau théologique dans le domaine donc si je vois que les personnes ne sont pas qualifiés pour s'exprimer sur la question je passe vers d'autres donc on va écouter ce shir parler de la destruction de la kaaba comme vous savez car il y a un moment où la kaaba sera détruite par un homme provenant de la habacha donc de la région de la corne de l'est pour être plus exact et donc quand va se passer ceci parce que beaucoup de personnes peut-être pensent que ça peut être dans les années à venir ça peut être quand la oumala encore présente ainsi de suite donc c'est intéressant de savoir ce qu'il en est réellement donc lorsque la porte de rapporteur sera fermée lorsque le soleil se lèvera de l'occident comme vous le savez lorsque il y aura les les gens seront tamponnés sur leur front donc à ce moment là il y aura un vent doux qui s'empara de l'ensemble des des âmes croyantes donc à ce moment là il restera que les plus mauvaises créatures d'accord des personnes volatiles des personnes qui n'ont aucun aucune éthique ainsi de suite d'accord et qui ne contendront aucun mal ni conseilleront aucun bien tout sera en fait permis d'ailleurs d'autres hadiths dit que les gens montreront les uns sur les autres comme le font les animaux sans pudeur sans rien donc ces personnes que l'on n'a ni halal ni haram et de toute façon leur assa d'accord ne se lèvera pas tant que sur la terre il n'y ait plus personne qui dira allah allah donc il ne sera plus en fait de croyants lorsque l'heure sera l'heure c'est à saa et à saa l'heure il y a qu'Allah qui sait quand elle viendra l'heure c'est 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 fini ça c'est c'est la fin des fins donc un autre hadith aussi l'heure ne parviendra pas jusqu'à que les gens ne fassent plus lorsqu'on fasse plus le hajj donc c'est à dire que lorsque l'heure viendra il y aura plus de hajj tout simplement d'accord il n'y aura plus lieu de toute façon de faire le hajj parce que les hommes croient de toute façon elles auront été pris par ce vent et il ne restera plus sur terre des gens qui diront allah allah et c'est comme ça que vous pourrez comprendre certains hadiths qui peuvent peut-être vous choquer d'accord et vous ne le comprenez pas parce que vous comprenez pas justement la chronologie des signes majeurs pas bada tournoi au chame s'il n'a l'agréable ou khatim l'imane oua l'appareil taube au club de l'amana oua refaire à l'oran au magie telle qu'à rire à l'atil donc le comme on l'a dit donc le soleil se lèvera de l'occident mais aussi quelque chose qui va se dérouler c'est que le coran va être surélevé d'accord il va être surélevé des pages du coran donc vous ouvrirez le coran il n'y aura plus rien dedans la réserve sur elle avra le coran donc il y a un événement qui va se dérouler c'est quelqu'un qui s'appelle d'où souverain kataïn quelqu'un qui est connu au tibia frêle qui provient donc de la région de la camp de l'est ou peut-être de l'éthiopie ou peut-être de l'érythrée et qui viendra donc pour détruire la ka'ba et à ce moment là la ka'ba qui est quand même la quibla des musulmans d'accord qui a un rôle quand même au niveau de la umma et ben on n'aura plus lieu d'être présente parce que de toute façon il n'y aura plus de umma le professeur le professeur le dit le professeur le dit Il y a deux sourires de l'Afrique de l'Afrique. Il y a des jambes écartées, des jambes éloignées comme ça lorsqu'elles marchent, arquées quoi. Donc il dit, je le vois enlever les pierres de la Kaaba, pierre par pierre. C'est comme si le prophète avait des visions sur le futur. C'est comme si vous voyez des événements qui se passent au niveau de l'espace-temps, comme si vous les voyez sur un écran. Il y a des événements qui se passent au niveau de l'Afrique, qui se passent au niveau de l'Afrique, qui se passent au niveau de l'Afrique. Par exemple, le hadith, il dit, c'est comme si je voulais enlever la parure de la Kaaba, ce qui part de la Kaaba. Vous savez, le tissu, le grand tissu qui est sur la Kaaba, être doté d'une calvitie et avoir les jambes, comme on l'a dit, arquées. Il n'y a pas d' máh 다른, ils se passent au niveau de l'Afrique et d'un Dieu. et détruire la Kaaba avec comment on appelle ça subhanallah avec je pense une pioche ici c'est un autre hadith qui n'est pas vraiment lié à cet événement mais qu'on a déjà cité à plusieurs reprises sur ma chaîne donc savoir qu'il y a un événement de l'abbéa de l'agdaléjance entre l'angle et le maqam et le prophète dit ne rendra licite cette maison ne détruira ne commettra un sacrilège envers cette maison que ceux qui la détiennent et lorsque ce sacrilège sera commis ne posez plus de questions sur les génocides des arabes le massacre des arabes donc déjà malheureusement le sacrilège partiel est commis déjà été commis envers les lieux sangs qui dit qu'à ce moment là ce sera le habacha qui vont détruire la Kaaba et c'est eux qui en sortiront son trésor donc ce qui est fort possible qu'il y ait un trésor sous la Kaaba alors ça c'est des hadiths qui sort qui sont connus qui sont dans les livres les principaux livres de rapporteurs de hadiths qu'il y ait un trésor sur la Kaaba il y a un trésor qui est un trésor qui est un trésor qui est un trésor sur la Kaaba et qui ne s'est pas que le trésor se trouve dans les travaux Il faut dire que le trésor se trouve sur la Kaaba, mais sous les fondations. Parce que quand les califis viennent, par exemple, ils peuvent détruire la Kaaba pour la reconstruire, ainsi de suite, ils ne touchent jamais les fondations. Ibrahim a.s. lorsqu'il a reconstruit la Kaaba, il l'a reconstruit sur les fondations. Sur les fondations. Il dit à Ibrahim a surélevé. Donc la Kaaba à partir des fondations. Mais il ne faut pas dire que le trésor se trouve sous les fondations. C'est parce qu'il y a une sorte de coutume où les Arabes mettaient des trésors, des pièces, ainsi de suite, pour la Kaaba. Donc il les a enfouiés, il les mettait dans le sol, sous les fondations de la Kaaba. Donc quand la maison sera détruite, la Kaaba sera détruite, à ce moment-là, il n'y aura plus de hajj, elle ne sera plus reconstruite. C'est comme les hadiths, je pense que c'est comparable quand on dit que les animaux sauvages rentreront dans la mosquée du prophète a.s.w. En fait, c'est une vision apocalyptique, c'est la fin des fins. Et là, il n'y a plus personne, donc c'est comme un endroit qui est vide et qui est peuplé par les animaux sauvages. Donc la hadith qui dit qu'après la mort de Isa a.s., un vent frais viendra du Shem pour s'emparer de tous ceux qui n'ont, ne serait-ce qu'un atome de foie. Même si quelqu'un devait se réfugier à l'intérieur d'une montagne, ce vent viendrait la chercher. C'est comme un vent qui vient de s'emparer de toutes les âmes. Donc, à ce moment-là, il ne restera plus que Satan et ces gens-là, les plus mauvaises créatures. Et c'est un Satan qui dit, ne répondez-vous pas. Et eux diront, que veux-tu en quelque sorte. D'accord, ils vont adorer à ce moment-là, Satan a'oudoubidla. Je vous ai cité le hadith, je vous ai cité tout à l'heure, que l'heure ne se lèvera pas tant que les gens ne montrent pas les uns sur les autres. Ils ne copuleront pas que comme le font les ânes. Un âne, ils font l'acte comme ça devant, c'est des animaux devant tout le monde. Quoique maintenant, il y a des humains qui, malheureusement, n'ont plus de pudeur. Et à ce moment-là, dans un hadith, il dit que Satan viendra vers ceux-là, ces gens-là qui se montent les uns sur les autres, et les poussera vers l'adoration des idoles. Et à xppc, c'est-à-oud-la. Et à x includes les uns aux idoles. Jihad al-Yaman. Jihad al-Yaman. Comme il dit, la finalité, c'est quoi ? C'est que j'en reviendrai vers l'adoration des idoles. Dans un hadith de Aisha, le prophète dit que ne s'en ira la nuit et le jour tant que vous n'adorerez. Donc, à nouveau, les idoles d'Al-Lat et de l'Uzza. C'était deux idoles qui étaient adorées à l'époque du paganisme. Mais quoi ? Aïcha dit, je pensais que le verset qui était descendu dans le Coran où Dieu dit qu'il a envoyé le messager afin de répandre la religion et de l'établir. Je pensais que ceci était complet. D'accord ? Parce qu'elle est étonnée comment ça se fait que les Arabes vont à nouveau adorer les idoles. C'est-à-dire que l'Islam risque de disparaître ou est partiel. Et ça, ce n'est pas logique. D'après le verset. Le prophète explique que la promesse de ce verset durera un temps. On sait que ça va se faire avec Isa, A.S., la descente de Jésus. Comme ils disent les chrétiens, la parousie. Et ensuite, il y aura ce vent, d'accord ? D'où qui s'empara des âmes croyantes, comme on a vu. Et là, il y aura des gens dont il ne reste plus de bien, d'accord ? Aucun bien, d'accord ? Et ils reviendront vers la religion de leurs pères, de leurs ancêtres. Nous tâbions le hadith الصحيح. Il dit qu'ils sont dans ce qui est dans leur édition de l'aslam, leur âge, 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 leur âge. Et ils sont dans ce qui sont les âges, leur âge, leur âge, leur âge, leur âge, leur âge, leur âge, leur âge. Alors que ces gens-là, donc les plus mauvaises créatures, resteront dans leur désordre, dans leur désobéissance, dans leur adoration, des idoles, dans leur manière de copuler son pudeur, comme ça, en plein jour, comme le font les animaux, d'accord ? Comme on l'a vu, à ce moment-là, on se rend dans le corps, d'accord ? L'orange sera dans le corps 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 Et par surprise Tu auras un vendeur et un acheteur Qui poseront leurs habits Ils commencent à déballer ses habits Et il n'a même pas le temps De plier ou de déplier sa marchandise Qu'ils seront pris par leurs L'orange L'orange ne consultation la Bernard La Bernard ne célébrera pas tant qu'il est d'entre vous Elle ne récupérera pas du lait de sa chamelle Donc c'est une chamelle particulière Qui est proche d'être enceinte et il part avec pour boire ce lait il n'aura même pas le temps de le boire que ce sera l'heure un autre hadith aussi il n'aura pas tant qu'il n'aura pas le temps d'enduire son puits peut-être que le prophète parle de certaines personnes de cas précis peut-être que lui il a vu et il ne pourra donc ni boire de ce puits ni distribuer de l'eau de ce puits il n'aura même pas le temps d'atteindre sa bouche que ce sera l'heure pour vous dire comment c'est rapide et instantané il n'aura même pas le temps d'atteindre sa bouche il n'aura même pas le temps d'atteindre sa bouche qui est la rive qui est Hassan aussi qui est acceptable qui dit que la dernière des quorats à être détruite ça sera Médine c'est pour ça que lorsqu'on réunit tous les hadiths du prophète entre le hadith qui dit que le kharabou yathrib la destruction de yathrib ou la perdition de yathrib sera le début sonnera le glas le début de la malhama d'accord et en même temps vous avez des hadiths où Médine sera vide comme ça et il y aura des animaux sauvages qui rentrent dans la mosquée vous comprenez que ce n'est pas en fait les mêmes périodes le kharabou yathrib où le prophète cite le nom de yathrib l'ancien nom de Médine d'accord on comprend que c'est sûrement lié comme j'ai dit sûrement Allah a'lem à une colonisation d'accord de la part d'un ennemi qui s'en prendra au lieu saint je pense que vous avez en tout cas moi j'ai une idée j'ai déjà dit sur ma chaîne à plusieurs reprises je ne vais pas y revenir et on a donc la perdition la destruction de Médine à la fin quand ça y est elle sera délaissée quand il n'y aura plus lieu les gens ne seront plus là pour adorer Allah a'zzawajal dans ces lieux saint donc voilà c'est le hadith qui prouve ce que je viens de dire où il dit le prophète les gens de Médine ne délaisseront Médine que sur son meilleur état jusqu'à qu'ensuite elle soit elle soit occupée elle soit remplie d'animaux sauvages il y a d'autres hadiths où il dit qu'il y aura des animaux sauvages carrément vers le minbar du prophète يعني yitruk ahl al-madine al-madine wahye al-ahsani ahwalihah wa ajwadi thimariha wa khairatihah ثم بعد ذلك la yaghchahah wa la yajudu fiha wa la yakul min thimariha illa l'awaf يعني السibar wa الطير donc les volatih les animaux sauvages donc s'y promeneront et mangeront de ces fruits ثم قال wa akhiru man yuhshar يعني akhiru man yusha wa taquum عليه السaha ra'iyani min muzayna muzayna hiya qabila min mudar قال hadani al-ra'iyan قال yuridani al-madina yan'iqani bighanamihima yan'iqan ay yusihani bighanamihima قال fa yajidaniha wahsha ay yajidani al-madina muhisha khaliya donc là l'heure ne se lèvera l'heure se lèvera sur les dernières personnes sur lesquelles deux dernières personnes sur lesquelles se lèvera l'heure sera deux personnes deux ra'iy deux bergers qui viendront de la tribu de Muzayna qui est qui viendront de Muzayna qui est de la tribu de Modar et se dirigeront vers Médine quand ils arriveront ils trouveront Médine comme ça ensauvager d'accord plus de il n'y a plus personne il n'y a plus personne dit à ce moment-là, lorsqu'ils se rapprochent de cet endroit-là, ils tomberont comme ça en face, tomberont de face sur leur visage. Ils seront touchés en fait par le, comment dire, le cri, le souffle du corps. Tout ça, c'est ce qu'on vient de citer, en fait, ne se passeront qu'avec les plus mauvaises personnes, les plus mauvaises créatures qui resteront sur Terre. C'est pour ça que dans les versets, on l'a cité à plusieurs reprises, lorsque Dieu dans le Coran et le prophète parlent de l'avenue de la bête, du Dajjal, du soleil qui change de direction, ainsi de suite, qu'à ce moment-là, ne sera profitable la foi que de celui qui l'a accumulée auparavant. D'accord ? Alors là, j'ai retrouvé le verset, ce sera mieux comme ça. Donc Dieu dit, Est-ce qu'ils attendent que leur parviennent les anges ? Où vient ton Seigneur ? Où leur parvient certains signes de Dieu, de ton Seigneur ? Le jour où viendra les signes de ton Seigneur ? A ce moment-là, L'ego ne lui profitera pas sa foi. L'ego ne lui profitera pas sa foi. Qu'il faut faire de bonnes actions, d'accord ? Il faut renforcer sa foi et faire de bonnes actions, justement, avant l'arrivée de ces signes majeurs. Et puis les signes majeurs viendront aussi rapidement, parce que là, c'est la fin pratiquement des signes mineurs. Ensuite, il va y avoir les signes médiants. Et ensuite, les signes médiants, on signe majeur. Les signes majeurs, ce seront comme des perles qui tomberont d'un collier, comme vous le savez. Donc, on n'aura pas le temps. Vous voyez, des fois, en une journée, il y a tellement d'événements qui se passent qu'on est perturbé. En plus, le temps va très vite. Vous l'avez vu avec le Ramadan, qui est passé très, très rapidement. En espérant que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas. A j'ai un partage. N'hésitez pas à ranger dans les commentaires. Et dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos. Ce share, il rentre un peu dans les détails. Mais c'est un peu intéressant pour ceux qui veulent plus d'informations sur les signes de la fin des temps. Salam à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada